Bonjour mes balzames, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour votre guidance les cancers en signes solaires, ascendants et lunaires. Alors pour cette lunaison en balance qui a débuté samedi 14, je suis désolée pour le retard, j'étais malade, je suis encore malade d'ailleurs, et j'essaye donc de finir aujourd'hui les derniers signes, les petits derniers, malheureusement vous avez dû patienter, je vous remercie pour votre patience. Donc j'ai demandé différentes histoires, messages avec différents jeux. On va commencer avec la triade, vous avez eu, alors je vais juste mettre le câble, j'ai fait la même bêtise tout à l'heure, mais je n'ai pas pensé encore. Voilà, je vais le pousser pour ne pas que je le touche de trop, pour ne pas faire bouger le téléphone. Alors vous avez eu la carte de la réussite, le sacrifice, l'initiation, la méditation et le voyage. Là on vous parle d'une réussite, d'un succès, de quelque chose qui pourrait vous faire progresser, mais qui est sacrifié, où vous êtes dans le sacrifice par rapport à une réussite, où vous vous sacrifiez pour réussir, en fait vous sacrifiez peut-être quelque chose d'autre, un domaine de votre vie, vous sacrifiez peut-être votre vie personnelle, votre vie privée, votre domaine sentimental, le domaine familial, pour une réussite. Alors peut-être une réussite à une formation, à quelque chose qui est nouveau, que vous êtes en train d'apprendre avec la carte d'initiation. Mais ça peut être, moi je le ressens plus comme quelque chose d'initiatique, c'est-à-dire c'est une expérience, ce sacrifice, ce pourquoi vous vous mettez dans le sacrifice, le fait de chercher cette réussite, ce succès, ou une élévation, une progression, une promotion dans le travail, plus d'argent, plus de confort matériel, c'est initiatique, c'est-à-dire que c'est là pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire apprendre quelque chose, et vous devriez trouver la réponse grâce à la méditation, grâce à un voyage intérieur. Voilà, ça peut être aussi, donc une réussite concrète, que vous sacrifiez, mais pareil, c'est initiatique, la carte d'initiation, c'est vraiment le fait de comprendre, d'apprendre des leçons de la vie en fait, ça peut être aussi une formation, ou alors vous sacrifiez, peut-être qu'il y a, vous empêchez de faire une formation, en lien peut-être avec les énergies, avec la méditation, la spiritualité, le ressourcement, le développement personnel. Avec le voyage, il y a toujours cette idée de voyage intérieur, donc il y a peut-être quelque chose que vous sacrifiez, cette réussite, je ne sais pas expliquer pourquoi, ça ne nous dit pas pourquoi. Maintenant, je pense que quand même, le message premier, c'est une réussite que vous sacrifiez pour votre réussite professionnelle peut-être, ou en tout cas, ce qui touche l'argent et la matière. Mais voilà, c'est initiatique, c'est là pour faire comprendre quelque chose, vous faire grandir sur quelque chose par rapport à ça, et la méditation, le voyage intérieur, vous amènera les réponses, dans d'autres paquets, vous avez l'homme, l'erreur, l'oméga, et l'alpha. Donc là, on dit que, alors l'homme, c'est le passage à l'action, c'est le fait de faire des erreurs, enfin non, si c'est la personne face à ses erreurs, mais là, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ, et c'est nécessaire. il y a une nécessité de fermer un cycle d'erreurs, de péché aussi, là, on est dans les péchés, on est dans les, dans, dans l'égarement, vous égarez peut-être, par rapport à cette réussite, il y a un sacrifice, ou alors vous venez de, peut-être aussi, vous étiez en pleine réussite, en pleine élévation, et là, il y a quelque chose qui, c'est sacrifié en fait, ça s'arrête, mais c'est aussi, toujours pareil, c'est aussi là pour vous, vous faire grandir, vous faire comprendre les choses, c'est initiatique aussi, c'est là pour, ben voilà, pour faire grandir, vous faire comprendre les choses, ça fait 15 fois que je le dis, j'ai l'impression, je crois qu'en fait, j'essaye de trouver d'autres interprétations, mais pour le coup, il n'y en a pas d'autres, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai mis des graines sur mon rebord de fenêtre, et depuis tout à l'heure, il y a les pigeons qui rôdent autour pour venir manger les graines, sauf que s'ils viennent sur le rebord de fenêtre, ils sont un peu trop près de moi, vous regarderez la signification du pigeon, ce que ça veut dire, voilà, et puis vous risquez d'entendre les ailes des pigeons qui viennent essayer de prendre des graines sur le rebord de la fenêtre, alors avec le Life Sears Tarot, vous avez la reine de coupe, le 4 d'épée, la justice, le 4 de coupe, le 7 de coupe et l'étoile, donc déjà vous avez deux arcanes majeures, et trois cartes de coupe, une carte d'épée, deux fois le 4 aussi, donc vous pouvez regarder la signification du chiffre 44, et là vous avez deux fois 10 aussi, 4 et 6 ça fait 10, et bref, bon, vous regarderez tout ça, beaucoup de messages pour vous, les cancers, déjà beaucoup de cartes, vous avez une carte en plus au niveau du tarot, une carte en plus avec l'oracle des miroirs, je suis un peu lente aujourd'hui, c'est la reprise, hier c'était une journée un peu compliquée, donc bon, j'espère que vous aurez la patience d'écouter toute la guidance, mais il y a beaucoup de messages je pense pour vous, dans cette guidance, donc le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le repos, là c'est le blocage, là il y a une pause quand même, une pause, il y a un équilibre à retrouver, alors la reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être une énergie féminine en face de vous, c'est aussi l'énergie d'amour, de compassion, d'empathie, c'est une maman, c'est quelqu'un qui est dans la douceur, qui va être dans la compréhension, qui sait très bien être à l'écoute, qui peut aussi être très connecté au divin, là il y a vraiment, c'est quelqu'un qui est aligné, qui est connecté, qui a en même temps les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et il y a, alors ça peut être, il peut y avoir une pause avec cette personne, vous pourriez avoir besoin d'un, vous êtes peut-être en période de guérison, un besoin de repos aussi, peut-être une période de vacances aussi, peut-être, où vous en avez besoin, en tout cas, il y a une idée de vous apporter de l'amour, de guérir peut-être le cœur, parce que là, c'est le 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée, le 3 d'épée, c'est la séparation, c'est les douleurs, les chagrins de cœur, donc là, le 4 d'épée, c'est le repos du guérir, donc il y a une idée de vous apporter beaucoup d'amour, de compassion, de vous envelopper d'amour, de vous envelopper d'amour, de vous mettre dans un petit cocon pour retrouver un équilibre, d'abord, ça sera plus juste pour vous, et pour retrouver un équilibre, parce que là, il y a un blocage émotionnel, il y a un ennui, il y a une lassitude, en plus, avec cette carte, avec ce jeu, là, ça dit, là, ça montre que, là, il y a, on vous tend, on vous tend un bol avec plein de couleurs, avec des belles choses, et vous, vous restez bloqué sur 3 bols vides, où il n'y a plus rien, vous regardez ailleurs, alors qu'en fait, le bonheur, il est très certainement à portée de main, ce déblocage, cet ennui, vous pourriez le changer très rapidement, il suffit juste de regarder les mains tendues, pardon, je me trousse, et juste quand je trousse, je me tourne, j'ai un pigeon qui se pose juste en face, il y a un truc avec les pigeons, les cancers, alors, ensuite, le set de coupe et les toiles, il y a une idée de, là, il y a un blocage, il y a un ennui, mais vous avez les possibilités d'aller, soit de retrouver de l'espoir avec les toiles, soit d'aller vers de la guérison, soit, vous ne savez peut-être pas par où commencer pour aller vers de la guérison, vous ne savez peut-être pas quel chemin emprunter, quelle voie, quelle démarche faire, il y a peut-être plusieurs possibilités, vous ne savez pas trop comment faire, en deux paquets, vous avez le magicien, le cavalier de nid, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous, même si ça prend du temps, il y a des choses qui pourraient se passer très rapidement, ou de la communication, et on a le roi de couple, donc là, on a un couple aussi, quand même, alors, si c'est relationnel, vous pourriez être en période de break, de pause, dans une relation, le temps qu'il y ait un équilibre qui soit retrouvé, dans la relation, en vous-même, chez l'autre, chez les deux, parce qu'il y a peut-être eu des illusions, du fantasme, il y a peut-être eu d'autres possibilités, il y a peut-être des, voilà, il y a peut-être un des deux, vous ou l'autre, qui a eu envie de voir ailleurs, ou qui, il y a peut-être un blocage émotionnel, parce que aussi, l'envie peut-être de se laisser plusieurs possibilités, opportunités, avec l'étoile, dans le relationnel, dans le sentimentale, on va parler d'aller vers une relation qui est fluide, où ça coule de source, où chacun, il y a une entraide mutuelle, en fait, avec l'étoile, c'est plutôt ça, c'est une relation qui aide à guérir, c'est une relation qui aide à grandir, voilà, donc, ça peut être ça aussi, voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, je rappelle que les guidances en général, collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, vous n'essayez pas d'adapter, vous prenez, et puis peut-être que votre corps aussi, quand votre corps fait des réactions aussi, ça peut être quelque chose que vous n'êtes pas, que votre égo ne veut pas entendre, mais que vous devriez entendre, voilà, alors au niveau de l'oracle des miroirs, je vais remonter un petit peu les cartes, vous avez eu donc le miroir magnétique, l'hérédité, la correspondance, le verdict, l'amour, la clairvoyance, donc là, alors le miroir magnétique, c'est vous, on parle de vous qui écoutez, qui regardez cette guidance, il y a quelque chose, alors, avec la correspondance, là avec la correspondance, le verdict, il y a une décision, il y a une communication, qui amène une décision, un verdict, quelque chose qui est décidé, vous attendez une décision, alors on peut parler d'héritage aussi, là, de recevoir, peut-être une décision, suite à un héritage, à une transmission, avec la carte amour, bon, ça peut être oui, le côté familial, peut-être que cette décision, par rapport à l'héritage, on vous la, ça vous a demandé peut-être, d'avoir un bon discernement, un bon jugement, ou bien on vous l'a peut-être prédit, bon, ça c'est anecdotique, autrement, je pense qu'il y a quelque chose, de transgénérationnel, soit vous transmettez quelque chose, par correspondance, qui va faire découler, qui va amener une conséquence, derrière une décision, ou vous transmettez une décision, avec le cœur, par amour, dans une relation d'amour, ou avec, en écoutant votre intuition, ça peut être aussi, là on peut parler de, avec le verdict, on peut parler aussi, de jugement, de légalisation, d'une relation d'amour, ou de, il y a quelque chose, qui est acté, qui est décidé, ça peut être aussi, un divorce, vous voyez, un divorce, avec peut-être, une histoire, d'héritage, à récupérer, ou d'argent, qui vous revient, peut-être aussi, au niveau du bien immobilier, un partage de bien immobilier, c'est vous qui allez, vous vous êtes concerné directement, ou c'est vous qui allez, peut-être, statut, enfin, peut-être, avoir rien de cause, peut-être, avoir rien de cause, et vous repenserez, peut-être, à cette guidance, du coup, je ne sais pas, parce qu'il y a la clairvoyance, après, ça peut être vraiment, l'idée, de transmettre, une décision, d'amour, au niveau de l'amour, du sentimental, ou de quelque chose, qui vous tient à cœur, après, vous pourriez aussi, décider, peut-être, ou communiquer, d'essayer de commander, peut-être, avec moi, par savoir, une voyance, par téléphone, c'est possible, enfin, oui, par correspondance, bon, je suis désolée, c'est encore un peu difficile, je tousse encore beaucoup, donc, voilà, pour les miroirs, je pense que j'ai donné, toutes les possibilités, en deux paquets, vous avez le retard, donc, il y a encore, cette idée de blocage, de retard, de blocage, de lenteur, alors, à cause d'examens, à cause de, alors, l'examen, si c'est un truc, tribunal, divorce, il peut y avoir, à cause d'analyse, voilà, le temps que ce soit, que tout soit analysé, le dossier, jalousie, il y a peut-être, une triangulaire, bon, il y a peut-être, quelque chose comme ça, une protection, maison, miroir magique, en tout cas, dans le cadre d'un divorce, d'un héritage, quelque chose qui vous reviendrait, par la loi, ça pourrait être assez positif, il y a une belle protection, au niveau du foyer, peut-être, il y a eu, il y a peut-être eu, une adultère, et vous allez peut-être, avoir gain de cause, à cause de ça, je ne sais pas si ça, ça existe encore, ça, vous voyez, réunion, temps, loi, inconnue, instabilité, joie, ouais, moi je pense que, pour l'instant, vous êtes peut-être en attente encore, et ça va venir, autrement, dans le relationnel, ça peut être, ouais, je pense que là, il y a eu du retard, parce qu'il y avait des tests, de l'univers, par rapport à la jalousie, elle est triangulaire, on se protège peut-être intérieurement, vous protégez peut-être intérieurement, de revoir quelqu'un, par rapport à, d'où c'est peut-être cette décision là, qui va être prise, alors, avec les rêveries enchantées, de mademoiselle le normand, vous avez, le bouquet, les oiseaux, le cavalier, les souris, et le puits, et en d'autres paquets, de labyrinthe, là, avec la surprise, et les oiseaux, on parle de discussions agréables, de discussions étonnantes, et agréables, quelque chose qui vous surprend, et qui pourrait, peut-être même, vous faire faire, ou peut-être que quelqu'un, pourrait faire un déplacement, improvisé, alors, pardon, j'étais obligée de couper, j'ai mon fils qui m'a fait une petite visite surprise, je ne l'ai pas cette semaine, et il est arrivé par surprise, alors, j'en étais où, je reprends, donc j'en étais, donc là, il pourrait y avoir un petit déplacement improvisé, mais, ça pourrait, soit vous stresser, vous fatiguer, ce ne serait peut-être pas forcément, une très très bonne idée, surtout avec le dos de paquet, où il y a quand même, le labyrinthe, qui parle d'erreur, de se tromper de chemin, ou de, on conseille peut-être, il y a quelque chose, ouais, avec le cercueil, c'est, alors, ça peut être la fin, ou la fin, alors, soit c'est la fin des erreurs, mais vous êtes conseillé guidé, par rapport à l'écrit, quelque chose qui, on l'entend, un changement qui dure longtemps, peut-être, pour l'instant, ne peut-être pas, ne peut-être pas faire le déplacement, ça pourrait peut-être vous perturber un peu, peut-être juste de, si c'est sentimental, peut-être juste de, de continuer des échanges écrits, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, le consultant analyse les déprévocats, bref, ouais, sinon, ça peut être aussi, une bonne surprise, une surprise, là, peut-être un courrier, qui vient un petit peu, qui pourrait venir un petit peu calmer, des soucis financiers, que vous avez depuis longtemps, qui pourrait, un petit peu venir, parce que vous pourriez être tendu, se stresser à cause de ça, et ça pourrait venir un petit peu, eh bien, alléger le, le, les, les difficultés financières, ça peut être ça aussi, allez, on va regarder pour le sentimental, avec l'oracle de coup de cœur, donc, pour les cancers, voilà, pour la période du, alors, on va quand même dire du 14, 15 au, 28, alors, bon, on a la croix, la souffrance, la fin de quelque chose, alors, inconstance, donc, là, on a, bon, la croix, c'est, c'est la souffrance, à cause de quelque chose, qui est inconstant, un lien, quelque chose, un engagement, ou, ouais, et la triangulaire, en plus, où vous tournez en rond, peut-être, ça peut être un, 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 un lien karmique, un lien karmique, une relation qui n'est, qui n'est pas stable, qui, où il y a peut-être, bah, soit des triangulaires, soit vous tournez en rond, vous faites des schémas répétitifs, blessure de cœur, celle-ci, elle est tombée dans quasiment tous les signes, le break, le cœur brisé, sauf les gémeaux, d'ailleurs, le cœur brisé, ok, et la dernière, la dernière, j'en ai, je ne sais pas combien, alors, les cigognes qui sont tombées, cigogne, amitié, chemin, donc là, il y a un changement, il y a un changement, soudain, par rapport à, avec un ami, ou une amie, dans vos amitiés, avec un choix, avec un choix, un changement de direction, quelque chose comme ça, et là, il y a le ciseau, donc, je ne sais pas dans quel sens, mais, peut-être que, vous allez couper, avec une relation, où il y a eu, des blessures, qui est en pause, parce que, ce n'était pas constant, cette relation, parce qu'il y a eu des blessures, il y a, vous avez le cœur brisé, il y a eu, peut-être, une séparation, d'un lien, d'un engagement, d'un, oui, d'un engagement, une relation, où vous étiez engagé, avec le pacte, il pouvait y avoir un pacte, une vie en commun, parce qu'il y a eu, triangulaire, ou parce qu'il y avait, des schémas répétitifs, et là, il y a une idée, soit de couper, avec les schémas répétitifs, et apporter du changement, peut-être, rester amis, juste, changer de, voilà, en d'autres paquets, il y a quoi, profit, donc là, il y a quelqu'un qui reste plus, pour le côté financier, matériel, qu'autre chose, il y a un abus de confiance, invitation, temps, non, union, emprise, guérison, masque, projet, recours, retour, retour, ok, ouais, donc là, je pense que là, c'est plutôt mettre fin à une relation, qui est plutôt, en dents de scie, qui crée des blessures, la souffrance, vous tournez en rond, par schéma répétitif, ou bien, avec des triangulaires, dans des triangulaires, peut-être que, vous allez être aidé par, des amis, ou une amie, un ami, pour, pour, vous aider à couper ce, ce lien, à couper cet attachement, à, à prendre ce choix, à changer de direction, bon, là, on est vraiment là-dessus, bon, je vous ai dit qu'il y avait, qu'il y aurait beaucoup de messages, pour vous, les cancers, je l'ai senti tout de suite, quand j'ai battu les cartes, déjà, allez, on va regarder, avec la métisse, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour terminer, alors, l'élévation, donc là, on vous demande, de vous élever, à un niveau supérieur, ou vous, il y a quelque chose, qui vient vers vous, qui va vous permettre, de vous élever, à un niveau supérieur, alors, il y en a beaucoup, on a une nouvelle rencontre, alors, soit vous revoyez, quelqu'un, que vous connaissez déjà, soit c'est une nouvelle rencontre, on parle d'une période, de trois mois, choix issu, prendre une décision, avec son âme, on a, l'été, atmosphère chaleureuse, et détendue, les signes cancer, lion vierge, donc c'est votre signe, coup de foudre, une rencontre subite, avec une ou un inconnu, on vous dit, je t'aime, c'est un bon tirage là, par contre, c'est autre chose, et on a, il y a quand même, bon, il y a un doute, par rapport à de la rivalité, un homme rival, ou, un homme séducteur, là, c'est plutôt la carte de l'homme, et bon, comme on est sur du collectif, du général, on peut parler de rivalité, en général, est-ce qu'il y a aussi, assez de séduction, peut-il y avoir une rencontre là, qui peut vous permettre, de vous élever, ben oui, de vous élever, au niveau social, spirituel, personnel, où il y a de l'amour, il pourrait y avoir, beaucoup d'amour, mais le choix, vous avez du mal, à faire un choix, vous avez du mal, à prendre une décision, soit parce que vous avez peur, ou parce qu'il y a peut-être, un des deux qui est déjà engagé, ou parce que, vous avez peur, qu'il y ait de la rivalité, ou qu'il y a peut-être, trop de personnes, autour du partenaire, ou de la partenaire, ou alors, vous avez peur, que ça ne dépasse pas, le stade, de l'atmosphère chaleureuse, détendue, ou bien, que vous ne retrouviez, vous ne, euh, ouais, vous avez peut-être peur, que, vous ne savez pas, si, si ça va être, si il y aura, enfin, il y a peut-être, des doutes, par rapport à, à, ouais, à si ça va être, peut-être, si ça va rester, si c'est juste, léger, ou juste, de la séduction, et, d'une bonne atmosphère, ou si, si, il y a des sentiments, ou pas, vous vous posez peut-être, des questions, par rapport à ça, euh, donc, ça, ça voudrait dire, que la rencontre, la rencontre, ou alors, vous allez vous poser, vite, des questions, ouais, je ne sais, ouais, c'est ça, je vois que ça, vous allez faire une rencontre, et assez rapidement, vous allez vous poser la question, si, peut-être, vous restez dans un mode de séduction, bonne atmosphère, séduction, ou, ou, pour aller, peut-être, plus loin, d'autres paquets, on a quoi, on a crise, burn out, il faut réagir, se faire aider, automne, détachement, période de lâcher prise, prise, alors, peut-être, peut-être, qu'il y a une nouvelle rencontre, qui vient un peu, vous faire douter, ou vous mettre le flou, si vous êtes en relation, déjà engagé, ça, ça peut être ça, parce que là, il y a quand même l'idée, de lâcher prise, il y a des conflits, il y a eu des, avec, alors, il y a l'âme sœur, tromperie, méfiance, donc ça, ça revient un peu, ce qui était dans le, le raccouc de cœur, secret, ose la chance, l'opportunité, non, jeune homme superficiel, magie, amour passionnant, femme rivale, bon, il y a les deux, c'est peut-être des deux côtés, amour léger, flirt, bon, c'est peut-être passager, la rivalité, aussi, il y a quand même l'idée, de lâcher prise, sur les disputes, les conflits, il y a peut-être eu, de la rivalité, mais pour, pour faire un travail, sur justement, la superficialité, les relations superficielles, comprendre quelque chose, par rapport à ça, voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance, vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, je vous remercie, pour votre écoute, votre soutien, sur cette chaîne, les j'aime, les commentaires, et puis, les abonnements, et votre soutien, sur les réseaux, et je vous dis, à la pleine lune, au revoir.